... Troisième semaine de grève des cantines à Villeurbanne, le ras-le-bol des parents. L'amicale du Nid réagit à la nouvelle loi sur la prostitution. Enfin, l'ARS lance une vaste campagne de vaccination contre la méningite dans le Beaujolais. ... On essaye de trouver des solutions à droite à gauche, notamment avec les grands-parents ou autres. Mais j'avoue que ça se complique là. La galère pour les parents d'élèves des écoles publiques de Villeurbanne. Depuis maintenant trois semaines, une grève des personnels de la ville perturbe fortement le fonctionnement des cantines. Comme ici, au groupe scolaire Edouard Hériot. Une situation qui devient difficile à gérer pour les familles. Ça engendre quand même de la fatigue au niveau des enfants parce que c'est pas le rythme habituel de la cantine. Voilà, les enfants ils ont marre de manger des sandwiches tous les jours. Le mouvement, la revendication par les syndicats au niveau national d'une revalorisation des salaires. Mais également des demandes plus locales. C'est le remplacement qui ne sont pas effectués, surtout dans le service de restauration et dans le service des ATSEM. Les gens sont trop à flux tendus. On a beaucoup, beaucoup de collègues qui sont en contrat, en vacation, en mensuel, qui sont là depuis des années. S'ils sont là depuis des années, c'est qu'il y a un besoin. Donc à un moment, il va falloir réfléchir à l'étualiser. Et puis le quatrième point qui nous paraissait aussi très, très important, c'est un petit peu d'humain dans tout ça. Parce que malheureusement, il y a de moins en moins d'humains, quoi. Des négociations ont été entamées avec la municipalité qui a d'ores et déjà pris des engagements en termes de création de postes. Cinq postes d'adjoints techniques qui vont permettre de répondre à cet enjeu d'évolution de surface. Et parallèlement, des conditions de remplacement qui vont être favorisées, au moins rendues un peu plus faciles. Avec la création de quatre postes à temps plein, de toute façon, on peut aujourd'hui aller difficilement plus loin que ça. Une assemblée générale des personnels de la ville devrait se tenir le 25 avril prochain. Mais le mouvement de grève pourrait se poursuivre jusqu'au 31 mai. Après le suicide dans la prison de Corbat du directeur d'école pédophile de Villefontaine, qui aurait commis plus de 60 viols ou agressions sexuelles, le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas a annoncé l'ouverture d'une enquête au sein de l'administration pénitentiaire. Les familles de victimes ont dénoncé un manque de surveillance. Après deux ans et demi d'allers-retours parlementaires, les députés doivent adopter aujourd'hui la nouvelle loi sur la prostitution, qui renforce la lutte contre celle-ci. Avec notamment une mesure phare, la pénalisation du client, qui risque désormais 1500 euros d'amende au minimum. Pour l'amicale d'une association qui vient en aide aux prostituées, il s'agit là d'une avancée. C'est assez simple. Dans la mesure où on dit que la prostitution ne peut pas être un métier, dans la mesure où on dit que la prostitution, c'est l'utilisation du corps humain, alors que le corps humain ne peut pas être objet de transaction, celui qui enfreint cette règle, il doit être pénalisé. Autre mesure essentielle, le délit de racolage passif est supprimé. C'était une aberration, parce que ce ne sont pas des délinquantes. Les criminels sont les proxénètes et les auteurs de la traite des êtres humains. Et les gros délinquants sont les clients qui achètent un corps humain, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, le corps n'est pas objet de transaction marchande. Mais il convient de préciser que les différentes associations qui viennent en aide aux prostituées ne partagent pas toutes le même point de vue sur cette loi, et notamment concernant la pénalisation du client, qui pourrait pousser les travailleuses du sexe à la clandestinité, et donc à encore plus de danger. L'analyse ultérieure a montré qu'il s'agissait exactement de la même souche de méningocoque B. Il nécessite des mesures un petit peu spécifiques pour éviter que ce début d'épidémie ne s'étende davantage. Alerte après 4 cas de méningite au mois de mars sur un même secteur du Beaujolais, dont 2 dans cette école de Saint-Etienne-des-Houlières. L'Agence régionale de santé va donc mettre en place, d'ici cet été, une vaste campagne de vaccination sur 12 communes. Elle concernera plus de 4000 personnes de moins de 24 ans. Cette campagne qui vise effectivement à protéger cette population-là va s'organiser de différentes façons. D'une part dans les écoles, elle a déjà commencé, elle est en cours aujourd'hui, dans les écoles maternelles et primaires des villages concernés. Et nous sommes en train de planifier des séances de vaccination dans des lieux qui sont en train d'être définis. Et nous nous appuierons également sur les médecins libéraux. Comme souvent, ces cas de méningite surviennent au printemps et ils ont touché 4 jeunes. Alors il y a 2 de 17 ans et 2 de 4 ans. Alors les 3 sont guéris et la quatrième est encore hospitalisée avec des signes de pathologie relativement importants encore. Le sambo est un art martial à créer en Russie dans les années 30 et développé dans l'armée rouge. Une sorte de combinaison entre lutte, boxe ou judo avec des combats courts et intenses. Il faut être très endurant sur les 4 ou 5 minutes de combat qu'on fait et il faut mettre de l'insensité tout au long du combat. Donc il faut être vigilant tout au long du combat. Proche du combat libre, le sambo autorise près de 5000 prises différentes. Au niveau du judo, on a le droit aux clés de bras. Donc c'est assez limité. En sambo, on prend les clés de cheville, les clés de genoux, les clés de hanches. Donc du coup, ça met un panel beaucoup plus important. Les clés sont autorisées de faire debout en plus. Le club de sambo de Villeurbanne propose 2 entraînements hebdomadaires. Il compte une soixantaine de licenciés, parmi lesquels plusieurs champions de France. Sous-titrage ST' 501